Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Absentéisme, quels impacts sur vos assurances de personnes ? Je suis Delphine Cabrol, chef de projet marketing chez Henning et j'ai le plaisir d'administrer ce webinaire aujourd'hui. Ce webinaire durera une trentaine de minutes et nous réserverons une dizaine de minutes pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Sachez que vous avez la possibilité de poser vos questions durant le webinaire par l'intermédiaire du module questions qui se situe en bas à droite de votre écran. J'ai le plaisir d'accueillir Julie Kays, consultant senior assurance de personnes, ainsi que Xavier Bédos, manager département qualité de vie au travail. Je vais donc maintenant laisser la parole à Julie qui va démarrer la présentation. Merci Delphine. Nous avons pour commencer relevé vos principales préoccupations sur 2019 avec premièrement l'augmentation du taux d'absentéisme. Avec plus 8% entre 2017 et 2018, ces chiffres ressortent de notre onzième baromètre de l'absentéisme que nous allons voir plus en détail par la suite. La dérive du coût des sinistres avec plus d'arrêts de travail de longue durée qui sont donc onéreux pour la société et qui impactent vos contrats d'assurance de personnes. Premièrement sur le volet prévoyance, mais nous verrons également que les contrats frais de santé le sont aussi. Le désengagement de la Sécurité sociale. On le sait, la Sécurité sociale ne rembourse pas les soins à hauteur de 100%, bien au contraire. C'est pour cette raison que des contrats d'assurance sont là en complément. De plus, les nouvelles réformes, comme le contentieux, ont également fait partie des préoccupations des dirigeants. Le contentieux qui a été revu récemment a beaucoup préoccupé les DRH, notamment dans leur gestion des dossiers d'action de travail et de maladie professionnelle. Même s'il n'y aura pas d'impact direct sur les coûts imputés, la nouvelle mécanique qui est mise en œuvre est une vraie préoccupation. Et puis, on peut noter une dernière préoccupation qui est la mise en place d'une politique RSE dans laquelle les politiques QVT ou prévention s'inscrivent pleinement et qui effectivement demande pas mal d'attention de la part des DRH pour pouvoir mener à bien tous ces dossiers. Par rapport à l'absentéisme et pour vous donner quelques éclairages sur le 11e baromètre de l'absentéisme Heming et avec AG2R La Mondiale, ce qui est vraiment notable cette année, c'est une très forte augmentation, une accélération du taux d'absentéisme plus 8%. Là où les dernières années, on était plutôt sur une hausse aux alentours des 4%. Cette année, il y a une vraie accélération qui nous amène effectivement à un taux de 5,10% d'absentéisme en moyenne sur 2018. Ceci correspond à 18,6 jours d'absence en moyenne par salarié, ce qui est très important. Et notamment, c'est à noter cette année, une vraie surprise, c'est que c'est la hausse de l'absence de longue durée de plus de 90 jours qui vient effectivement vraiment perturber ces taux d'absentéisme. On remarque deux chiffres notables en bas. Première chose, plus 9% d'augmentation des absences de plus de 90 jours pour les salariés de 41 ans et plus. Donc, c'est généralement une population qui est touchée par ce genre d'absence et surtout plus de 23% pour les absences de plus de 90 jours des salariés de 40 ans et moins, ce qui pour là est une vraie surprise parce que jusqu'à maintenant, c'était une population qui était plutôt préservée. On l'explique notamment du fait que le sentiment sacrificiel que pouvait avoir une certaine génération n'existe plus. Aujourd'hui, on n'est plus prêt à tout donner pour son travail. On va effectivement avoir des facteurs de protection et l'absence en fait partie. Donc, le fait en fait que cette augmentation impacte ces populations-là est très préoccupante car jusqu'alors, on s'attardait plutôt sur les populations de 41 ans et plus qui s'absentaient de plus de 90 jours. Et là, on voit qu'en fait, l'ensemble des salariés sont touchés par ces absences. L'ensemble des secteurs d'activité sont touchés. Ça, c'est assez classique. Je vais pouvoir vous le présenter par la suite. Donc, voilà un petit peu l'évolution 2016, 2017 et 2018, des taux d'absence selon les secteurs d'activité. Donc, même si une baisse avait été opérée par exemple dans les services en 2017, on voit bien qu'en 2018, l'ensemble des secteurs sont en augmentation. Alors, il y a la santé et les services qui sont très fortement touchés. La santé, du fait des contraintes organisationnelles et psychiques qui est organisationnelles et psychologiques, pardon, que demande en fait ce travail-là et donc qui impactent très fortement les salariés et génèrent de l'absence. Et les services avec une organisation qui est souvent décentralisée, un management à distance, ce qui complique en fait la mise en place d'actions pour lutter contre l'absence ou de gestion de l'absence. Donc, on voit bien que ce sont des secteurs effectivement qui malheureusement aujourd'hui prennent la tête par rapport au taux d'absentéisme. Les conséquences sur les absents. Alors, notre étude est quantitative, je viens de vous présenter les chiffres, mais aussi qualitative. Par rapport à l'étude qualitative, on a interrogé un panel de personnes étant absentes ou n'ayant pas été absentes pendant l'année et on leur a posé plusieurs questions. La première question, c'est imaginez-vous faire le même métier pendant les cinq ans à venir. On voit que sur les personnes qui ont été absentes plus de trois mois, la réponse non est bien plus importante que chez les personnes qui, sur l'ensemble des répondants, pardon, ce qui implique qu'il y a une projection qui est beaucoup plus faible de leur part déjà dans les années à venir au sein de leur métier. La deuxième question, c'est vous sentez-vous concerné par l'avenir de votre entreprise ? Même constat, on voit que les absents de plus de trois mois répondent plus majoritairement non, je travaille principalement pour mon salaire, donc effectivement se sentent beaucoup moins concernés par l'avenir, ce qui implique que l'absence, à un moment donné, peut désengager le collaborateur. Alors, même si ce n'était pas à l'origine de l'absence, on le verra par la suite quels sont les facteurs d'absence, le désengagement peut devenir par contre une vraie conséquence. Et enfin, la dernière question était, recommanderiez-vous votre entreprise ? Toujours le même constat, on voit que la réponse des absents de plus de trois mois porte beaucoup plus sur le non que sur l'ensemble des répondants, donc on voit bien que ce désengagement impacte effectivement l'entreprise, même dans sa pérennité, étant donné que globalement, ces personnes-là ne recommanderont, enfin, recommanderont moins leur entreprise à l'avenir. Donc, il y a un vrai sujet au niveau des DRH là-dessus, quelles préoccupations j'ai par rapport à l'absence de longue durée et comment est-ce que je limite, entre guillemets, cette absence-là ou alors je mets en place de la prévention pour faire en sorte que ces résultats s'améliquent. Nous savons également que ces absences ont plusieurs coûts pour l'entreprise, avec tout d'abord des coûts directs. La société doit maintenir le salaire pendant les premiers jours d'absence du salarié en fonction de vos conventions collectives, bien entendu. Un coût de remplacement vers un autre employé pour certains métiers qui ne peuvent pas ne pas remplacer un salarié. Une perturbation organisationnelle pour l'employeur, mais qui impacte également les autres salariés. Une perte de productivité suite au précédent dysfonctionnement. Mais nous avons également des coûts indirects, avec la dégradation de l'image de l'entreprise, mécontentement des clients liés au retard, incident qualité, manque de disponibilité. Et aussi l'influence sur le climat social et la hausse du coût de la prévoyance. Assurance, dans quelle mesure l'absentéiste impacte-t-il vos contrats ? Pour rappel, le budget des assurances de personnes, donc traits de santé et prévoyance, est assez conséquent pour une entreprise, puisqu'il représente 3 à 4 % de la masse salariale. Nous avons actuellement un marché de l'assurance de personnes en constante évolution, avec plus 3,3 % sur les contrats collectifs en 2018. Rappelons que la mise en place du contrat responsable en 2016 a contraint toutes les entreprises à mettre en place des contrats collectifs, soit une augmentation du marché qui se porte aujourd'hui très bien. Nous avons également, comme indiqué tout à l'heure, la hausse des arrêts de travail de longue durée, qui impacte la consommation prévoyance, mais également la consommation frais de santé. Le schéma ci-dessous représente un salarié qui se blesse, qui consulte un médecin. La consultation va donc impacter le compte de résultats frais de santé. Puis, il est en arrêt de travail. La consommation impactera votre compte de prévoyance, ce qui engendrera l'absentéisme de longue durée. Ces dérives expliquent également un durcissement du marché de l'assurance, qui depuis ces dernières années se complexifie entre assureurs, avec notamment des stratégies de rachat ou encore de rapprochement. Un des derniers exemples est le rapprochement entre Humanis et Malakoff-Médéric. Quels impacts avec les assureurs ? Comme indiqué précédemment, nous avons un durcissement du marché de l'assurance qui amène les assureurs à pointer du doigt les contrats non rentables. Cela s'explique suite aux nombreuses évolutions, comme les changements réglementaires avec le contrat responsable, ainsi que la réforme 100% santé qui a eu lieu au 1er janvier 2020, mais aussi l'inflation des sinistres suite à la hausse des arrêts de travail de longue durée, ce qui amène plus facilement les assureurs à résilier les segments de portefeuille les plus sinistrés, appliquer de fortes majorations de cotisations, qui n'était pas forcément le cas auparavant. En effet, le marché est en constante évolution, il est indispensable de s'armer contre les assureurs et ne pas attendre vos renouvellements, mais de les anticiper. Nous allons voir dans quelle mesure une optimisation performante permet de sécuriser vos contrats. Quels sont les leviers pour y remédier ? Nous en avons relevé 4. L'analyse, avec une cartographie de toutes vos assurances de personnes actuelles, mais il est également important de pouvoir déterminer le mode de suivi de vos sinistres grâce aux outils mis à votre disposition ou qui peuvent l'être. L'importance des benchmarks, en effet une connaissance du marché, permet de connaître sa position sur le marché de l'assurance par rapport à son secteur d'activité, la région, mais aussi par rapport aux différents assureurs présents. Il est également indispensable de connaître l'impact de l'absentéisme sur votre entreprise, qui permet de maîtriser dans un premier temps l'évolution sur vos contrats de prévoyance. Donc, on voit bien ici que toutes vos actions de prévention, qu'elles portent effectivement sur les conditions de travail ou sur la gestion de l'absence ou la limitation de l'absence, va permettre et de renforcer votre démarche de QVT, que je vais détailler par la suite, et aussi effectivement d'agir sur l'assurance des personnes. C'est important effectivement d'avoir conscience que les deux vont être intimement liés et qu'agir sur l'un va pouvoir influencer l'autre. Par rapport à une démarche QVT, aujourd'hui, on vous propose de baser votre démarche autour de sept dimensions, qui sont les grandes dimensions de la QVT, qui vont être l'égalité et l'éthique, donc la diversité, l'intégrité dans l'entreprise, l'équité managériale, les relations au travail entre collègues, avec la hiérarchie, l'intégration des nouveaux collaborateurs, les relations avec les personnes extérieures, que ce soit clients ou alors les prospects ou les clients. La santé au travail, on est bien d'accord aujourd'hui qu'un environnement de travail non sécurisé va à un moment donné, enfin, peut porter préjudice à la santé des collaborateurs, qu'elles soient physiques ou mentales. Donc effectivement, la prévention, on va dire, des accidents de travail et des maladies professionnelles est un vrai enjeu de la QVT. Le contenu du travail qui, lui, va influencer sur l'engagement des collaborateurs, la satisfaction du travail, la capacité à travailler, à faire du travail de qualité, le sens donné à ce travail-là. La flexibilité, alors souvent, la flexibilité est prise de l'entreprise vers ses salariés, mais il y a une réciprocité vis-à-vis de ça. Donc, pouvoir concilier vie pro, vie perso. L'adaptabilité de l'entreprise par rapport à un moment donné à un contexte, soit lié à des conditions du salarié, soit lié à un contexte business. L'employabilité, effectivement, des salariés est un axe important pour la QVT. Pouvoir développer les formations, le management de carrière, pouvoir se projeter dans l'avenir. Enfin, une relation gagnant-gagnant, effectivement, la rétribution que peut avoir le salarié par rapport aux gains qui sont générés au sein de son entreprise, les relations partenariales qui vont s'établir entre un salarié et son entreprise. Donc, par rapport à ces sept dimensions, l'idée de pouvoir déjà faire un état des lieux d'où est-ce que vous en êtes, quelles sont les thématiques sur lesquelles vous avez pu travailler et surtout pouvoir travailler sur les thématiques sur lesquelles vous n'êtes pas aujourd'hui présent, sachant que c'est bien l'ensemble qui déterminera votre démarche QVT et qui sera bénéfique, effectivement, à préserver la santé de vos collaborateurs et limiter l'absentéisme. Notre baromètre, du coup, relève cette année que les cinq principaux facteurs d'absence vont être les suivants. Première chose, l'état de santé est la maladie sur laquelle l'entreprise a assez peu de leviers. Malheureusement, effectivement, contrôler les pics de grippe, les choses comme ça, ça va être assez compliqué, quoique certaines solutions peuvent exister. Le deuxième facteur est l'accident de travail. Pour le coup, l'entreprise est complètement partie prenante, étant donné qu'on parle bien d'accident de travail. Donc, ce sont bien les conditions de travail qui ont généré cet accident. La maladie professionnelle, on est exactement dans le même schéma, mais là pour de la maladie. L'épuisement professionnel ou le burn-out, où l'entreprise a encore un rôle à jouer, notamment dans son organisation et son management. Et enfin, la situation familiale, là où l'entreprise a beaucoup moins de leviers, mais peut être un petit peu aidante dans l'organisation vis-à-vis du salarié. Donc, on voit que sur ces cinq facteurs, trois sont directement imputables à l'entreprise, ce qui veut dire que l'entreprise a largement les moyens d'agir sur les facteurs d'absence. En plus de ça, on va remarquer les facteurs de désengagement. Par rapport à ces facteurs de désengagement, trois grands facteurs ressortent de notre baromètre. Le premier facteur, le manque de reconnaissance. Donc, ça fait lien par rapport au diaporama précédent où effectivement la reconnaissance était un des leviers de la QVT. Donc, le manque de reconnaissance sera le premier facteur de désengagement d'un salarié. Le deuxième facteur est l'absence de développement professionnel. Je ne peux pas me projeter effectivement professionnellement dans cette entreprise. Donc, petit à petit, je vais me désengager par rapport à mon travail et par rapport à ma structure. Le troisième facteur est le manque d'éthique de l'entreprise, ce qui est plutôt une surprise, car jusqu'alors, il n'apparaissait pas dans cet ordre-là. Et on voit qu'il est de plus en plus prenant. En tout cas, le manque d'éthique dans l'entreprise devient aujourd'hui un facteur de désengagement des salariés, des collaborateurs. Ce qui veut dire que soyez vigilants sur ces facteurs-là qui peuvent à terme, en fait, amener un salarié à se désengager. Je refais lien avec ce qui avait été dit précédemment où un salarié étant absent va, entre guillemets, avoir une facilité à retomber dans l'absence. Vous rentrez dans un cercle plutôt vicieux derrière ça. Pour contrebalancer, on a aussi comment renforcer l'engagement du travail. Là, pour le coup, d'une année sur l'autre, on reste sur les mêmes facteurs d'engagement, ce qui est intéressant. En fait, on voit que c'est plutôt stable au cours des années. Le premier étant le contenu du travail. Un salarié est engagé premièrement dans ses missions, dans le contenu de son travail, avant d'être engagé dans son entreprise. Ce qui veut dire que tous les axes d'amélioration que vous aurez, de renforcement par rapport au sentiment d'avoir un contenu du travail qui soit pertinent, le lien que va avoir le salarié vis-à-vis de ce contenu de travail, vont permettre de renforcer cet axe-là. Le deuxième axe, c'est la relation de travail. Entre pairs, avec la hiérarchie, c'est un axe très fort et qui est souvent plébiscité par les salariés. Il est très important d'être vigilant sur les relations que va avoir le salarié avec les autres personnes de son entreprise. Enfin, le troisième facteur d'engagement est la flexibilité et l'adaptabilité du travail. Là où, comme je vous le disais, souvent l'entreprise demande à ses salariés d'être de plus en plus agile, de pouvoir s'adapter à des nouvelles organisations, à des nouveaux business. Cette réciprocité est aussi vraie de la part des salariés vers leur entreprise pour pouvoir offrir des conditions de travail qui vont être flexibles à des moments donnés de la vie par rapport à des besoins qui peuvent apparaître. Le télétravail, par exemple, et c'est plutôt d'actualité, en faisant partie. Donc, si vous agissez effectivement sur ces leviers-là, vous avez de grandes chances de renforcer l'engagement de votre collaborateur et donc de limiter les facteurs d'absence in fine de vos collaborateurs. Et donc, pour conclure, les bénéfices attendus en couplant la démarche qualité de vie au travail et assurance de personnes sont dans un premier temps la réduction de l'absentéisme puisque grâce aux démarches qualité de vie au travail, cela vous permettra de baisser l'impact de l'absentéisme, ce qui permettra d'éviter les résiliations ou les majorations de vos assurances, d'agir également sur vos cotisations d'accidents du travail, d'améliorer le niveau de protection sociale en négociant d'autres moyens pour améliorer vos garanties, de renforcer sa politique sociale en préservant la santé des collaborateurs et surtout d'amplifier l'engagement des collaborateurs qui pourra permettre de développer, par exemple, l'attractivité de l'entreprise en favorisant les recrutements. Merci beaucoup pour ces explications fort intéressantes. Ce que je vous propose, c'est maintenant de passer à la première session de questions-réponses. Je vois effectivement que nous avons une première question. Xavier, peut-être tu peux démarrer ? Alors, quelles actions puis-je mettre en place dans ma société pour améliorer ma QVT ? La question n'est pas forcément évidente parce que tout va dépendre de votre contexte, de votre organisation et de votre maturité sur le sujet. En tout cas, si on devait donner un petit peu des points de départ, première chose, pouvoir piloter avec des indicateurs précis et notamment sur l'absentéisme, où est-ce que vous en êtes ? On a souvent des personnes qui nous disent, mon taux d'absentéisme est de temps ou de temps et en creusant un petit peu, on voit qu'ils ne sont pas forcément allés plus loin pour vraiment aller cartographier cet absentéisme, savoir effectivement quel type de population, est-ce qu'il y a une saisonnalité, est-ce que ça touche un métier plus qu'un autre ? Donc, vraiment aller un petit peu chercher vos indicateurs et aller préciser là-dessus. Quels sont les facteurs d'absence aussi ? Là, je vous ai donné effectivement les grands facteurs d'absence qui ressortent de notre baromètre, mais ils peuvent être tout à fait différents au sein de votre entreprise. Donc, effectivement, il va falloir vraiment aller creuser un petit peu le sujet. La deuxième chose qui pourrait venir après, c'est effectivement un plan d'action qui va dépendre de votre état des lieux, on est bien d'accord, il n'y a pas de recette magique. En tout cas, ce plan d'action va effectivement s'armer à aller lutter effectivement sur soit les principaux facteurs, soit sur de la prévention. Sachant que par rapport à l'absentéisme, soit vous êtes dans la gestion de l'absence, l'absence s'est produit et donc du coup, vous allez mettre en place des systèmes de gestion de l'absence pour effectivement pallier à l'absence du collaborateur. Est-ce qu'il y a des remplacements ? Est-ce qu'il y a une réorganisation du travail ? Ou alors de la prévention de l'absence avec les leviers que je vous ai cités sur l'engagement ou le désengagement pour effectivement faire en sorte que le salarié ne tombe pas dans ce schéma d'absence ? Nous avons une question qui nous est posée ici. Je pense que vous pouvez peut-être y répondre. Êtes-vous courtier en assurance de personnes ou un conseil ? Non, nous sommes un cabinet de conseil en fait et nous pouvons en effet travailler avec… Nous sommes totalement indépendants et nous pouvons travailler avec tout le milieu de l'assurance, c'est-à-dire avec tous les courtiers, tous les assureurs ou tous les gestionnaires, mais n'avons aucun partenariat en fait. Une autre question peut-être pour Julie. Julie ? Quelle typologie d'action est à privilégier auprès des assureurs pour mieux renégocier mes contrats ? Alors en fait, il n'existe pas une seule solution, mais en effet, on a de multiples possibilités. Tout dépendra de votre entreprise, des problématiques que vous rencontrez, mais aussi de votre climat social et on pourra en effet mener plusieurs actions qui pourront être envisagées et mettre en avant en fait auprès de vos assureurs pour mieux négocier vos contrats. Ok, nous avons une autre question. Êtes-vous amené à piloter des négociations, appels d'offres, assureurs sur le marché ? Oui, en effet. Nous intervenons la plupart du temps pour nos clients, pour négocier en fait auprès d'eux, que ce soit en direct avec leur courtier ou leur assureur qui permet une meilleure négociation. Mais on peut aussi intervenir toujours en conservant le courtier, mais avec d'autres assureurs ou avec un piloter un appel d'offres au global en fait en fonction du besoin et du souhait du client. Une autre question. Quel est l'intérêt d'allier assurance de personnes et qualité de vie au travail ? Alors, l'intérêt en fait, il va être qu'en améliorant vos conditions de travail via la QVT et que vous liez ça à votre politique de contrat d'assurance et que vous l'optimisez, vous pourrez améliorer la relation avec vos collaborateurs, voire même rendre votre entreprise beaucoup plus attractive en offrant effectivement et des conditions de travail optimum et effectivement un contrat d'assurance avec les services associés qui sont le plus bénéfique possible pour le salarié. Merci beaucoup Julie et Xavier pour votre intervention et vos explications fort intéressantes. Je vous remercie tous d'avoir participé à cette présentation et vous pouvez bien sûr joindre Julie ou Xavier par l'intermédiaire de leurs adresses email qui s'affichent à votre écran. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt en ligne. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada